Sous-titrage Société Radio-Canada Cuisiner doit vous faire ressentir des choses. Et si cela vous fait ressentir que vous êtes aimé, c'est ce qu'il y a de plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada Amy, c'est à toi dans 3, 2, en tête. Il n'y a pas d'amour aussi intense que celui pour la nourriture, vous ne croyez pas ? Un conseil, oubliez les hommes et tombez plutôt amoureuse du chocolat. Enfin, le secret du cœur des hommes n'est pas dans leur estomac, mais dans leur caleçon. Et maintenant, un de nos heureux téléspectateurs va me rejoindre sur ce plateau pour partager avec moi un repas qui vous inspirera l'orgasme. Parce que tel est bien le but de votre émission favorite, un amour de cuisine. Crotte. Pas de colporteur, s'il vous plaît. Je suis l'inspecteur Reynolds. J'aimerais m'entretenir avec vous. C'est au sujet de votre voisine. J'aurais juste quelques questions à vous poser. Excusez-moi de vous déranger, je vois que vous préparez à manger. Juste un soufflé au chocolat, vous en prendrez bien un peu. Oh, je n'ai pas le droit au dessert. Ordre dit docteur. On peut ne pas lui répéter ? Un verre de Bordeaux ? Jamais pendant le service, merci. Donc, votre voisine, celle d'en face, porte 302. Savez-vous qu'elle est portée et disparue ? Saffron ? Êtes-vous proches toutes les deux ? Je ne dirais pas jusqu'à dire que nous sommes des amis intimes, mais oui, on s'entend bien. Vous aurait-elle dit quelque chose qui aurait pu vous faire penser qu'elle avait des soucis ou qu'elle vivait une déception amoureuse ? Elle avait l'air d'aller la dernière fois. Et quand était-ce cette dernière fois ? Elle est venue dîner la semaine dernière. Lui, connaissez-vous des amis ? Où est-ce qu'elle sort ? Comment est-elle ? Vous savez, Saffron est plutôt quelqu'un de solitaire. Une jolie fille comme elle, avec une certaine notoriété, il me semble. Enfin, je ne suis pas un grand spécialiste du cinéma, mais... Comme je vous le disais, je ne sais pas grand-chose de sa vie privée. Est-ce bien... Saffron Nelson, sur ce cliché ? Peut-être, c'est difficile à dire. C'est une actrice, elle change souvent de visage, vous savez. Vous n'avez donc pas eu de nouvelles d'elle depuis votre dîner de la semaine dernière. Ça n'a pas l'air de bien vous inquiéter. Comment savez-vous qu'elle a disparu ? Écoutez, de nous deux, je crois que c'est moi l'inspecteur. C'est à moi de vous poser des questions, chère madame. Vous vous permettez ? Alors, dites-moi, la semaine dernière, avez-vous cuisiné ou vous êtes-vous fait livrer le repas ? Livrer le repas, ça n'en jamais. Voyons. Alors... Soirée saffron, rôti de bœuf avec sa purée de panais et un délicieux confit d'oignons. Vous notez tous les plats que vous cuisinez ? Vous notez toutes vos questions. Je note tout ce que je cuisine pour les occasions. Vous êtes chef cuisinier ? Je prépare mon émission de cuisine. Est-ce que vous noterez également vos gâteaux ? Soufflés. Je ne sais pas encore ce qu'ils valent. Connaissez-vous d'autres amis de madame Nelson que je pourrais appeler pour avoir des renseignements ? À vrai dire, je ne sais même pas si elle en a. Eh bien, si vous pensez à quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Voici ma carte. Bien sûr. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. J'espère que ce sera. Sous-titrage ST' 501 Dans une relation passionnelle, quel est celui qui donne le plus, l'homme ou la femme ? Pas l'homme, ça c'est certain. Un très bel article, un de ses meilleurs. Il semblerait qu'elle ait de multiples talents. Elle en avait assez de jouets, c'est pour ça qu'elle s'est mise à l'écriture. Elle ne voulait pas être dépendante des autres. Elle vous l'a dit ? Elle me l'a fait comprendre. Un suicide vous paraît-il possible ? Et comment expliquer qu'une aussi belle femme qu'elle n'est pas d'homme dans sa vie ? Elle reçoit beaucoup d'appels, mais il est rare qu'elle décroche. Et elle change de numéro chaque semaine. Ça a énervé mon fiancé parce qu'il entendait la sonnerie à travers le mur. Ça se croit, ma chérie, c'est Christine. Je viens d'avoir le directeur de casting. Ça ne sent pas très bon, il veut des noms plus banques et belles. Enfin, tu vois quoi. C'est bon, voilà, c'est bon. Ça passe pas, là. Bordel, ça passe pas, c'est quoi, ça ? Tout est vraiment parfait. Le béton ciré, la crédence, les éléments de cuisine, les plaques de cuisson. Ouais, la cuisine de tes rêves. Grâce à toi, mon chéri. Mais ça, ça ne va pas. Pourtant, c'est standard. La hauteur doit être à un mètre, chéri. Amy, la hauteur standard, c'est 90, c'est ce qu'ils ont fait. J'ai besoin d'être surélevée quand je cuisine, tu vois ce que je veux dire ? Donc Lilo doit être surélevé lui aussi. Ne laisse aucun détail au hasard, ne regarde pas la dépense, tu te souviens ? La cuisine est mon temple, mon chéri. Il est loin d'être donné, ce temple. Tiens, mon grand, c'est pour toi. Allez, j'y vais. Tu sais pourquoi je t'aime ? Parce qu'à notre premier dîner, tu m'as dit que tu ne pourrais jamais être avec une femme qui ne sait pas cuisiner. Et qu'est-ce que je t'ai dit ? Tu as dit que tu ne pourrais jamais être avec quelqu'un qui ne saurait apprécier un repas avec amour. Je suis contente que tu me comprennes. Ils auront tout fini dans les trois jours, tu crois ? Ils ont tenu les délais jusqu'ici. On dîne à 20h. Oh, désolée pour le bruit. Vous êtes mannequin, je suis sûre. Où d'y va, je dirais plutôt. Oh, dis-tu. Tu dois être là à 20h pile Le repas ne tolérera aucun retard Parce que ce soir au menu nous avons... Non, 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 garde-moi la surprise C'est que je t'en réserve toujours C'est vrai, vivement ce soir Bye Parfois j'avoue que je dois vraiment aller le chercher loin Le lien spirituel qui me lie à la sole pochée sur lit de fenouil Oh non, arrête, tu adores ces repas dignes d'un grand chef étoilé C'est l'estomac qui dirige le monde Et c'est elle qui dirige ton estomac Mais tu peux toujours m'accompagner au snack si tu veux Tu sais ce qu'on dit des fast-foods ? C'est comme la pornographie Ça ne remplace pas l'original Mais c'est disponible quand on en a besoin Ah Ah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment sont les truffes ? Elles viennent du Périgord. C'est superbe. Elle ne domine pas trop, la Perderie ? Absolument pas. Est-ce que tu trouves la Perderie assez tendre ? Elle est comme toi, ma chérie. Enfin, peut-être pas aussi tendre que toi. Je ne suis pas encore trop dure, alors. Je suis mangeable. Eh bien, c'est en tout cas ce qui m'a semblé la dernière fois que je t'ai goûté. Mais ça fait déjà plusieurs jours, tu devrais re-goûter. Voici le moment de jouer à l'épice mystère. Alors, tu trouves ? Fred ! Oh, mon Dieu ! Eh ! Et qu'est-ce que tu fais ? Je dois la recoller, là. C'est mon service préféré. Et moi, bébé ? Je ne comprends pas. Pourquoi serait-elle partie, au juste ? Son agent m'a affirmé qu'elle avait plein de projets en cours. Et ses chroniques étaient suivies par des milliers de femmes. C'est ce que disent les agents. Encore une actrice torturée. Un peu timide dans ses premiers rôles. Ah oui ? Mais vous connaissez sa filmographie, alors ? C'est mon four. Veuillez m'excuser, inspecteur. J'ai un soufflé à libérer. Ce n'était pas ma fausse ! Ce n'était pas ma fausse ! Je préférerais mourir dans un caniveau, que de retourner dans cet endroit infernal. Mourir dans un caniveau, que de retourner dans cet endroit infernal. Je préférerais mourir dans un caniveau, que de retourner dans cet endroit infernal. Vous me croyez de votre côté. Mais la moitié de l'équipe était renvoyée. Ce n'était pas ma faute. Vous me croyez de votre côté. Mais la moitié de l'équipe a été renvoyée. Ce n'était pas ma faute. Pas ma faute. La moitié de l'équipe a été renvoyée. Ce n'était pas ma faute. Ce n'était pas ma faute ! Fais chier ! Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Je ne peux pas. Saffron, ça fait des semaines que tu répètes. Tous les autres comptent sur toi. Ne les laisse pas tomber. Je suis ta mère. Tu dois m'écouter. Non ! Je sais, tranquille. Tu crois que tu auras cette chance. Il faut y aller. Nous sommes prêtes. Allez, c'est pas vrai ! Et souris, la vie. Tu me fais mal. Souris. Souris. On reste encore. Non, je dois y aller, ma belle. J'ai un rendez-vous important assez loin de la ville. Tu vas manquer le lancement de mon émission de cuisine. J'ai hâte de voir ma chef préférée à la télé. À plus tard. Salut, toi. Comment ça va, mon bonhomme ? C'est mon grand garçon, ça ? À ce soir. C'est votre voisine. J'ai votre courrier. S. Nelson 302, c'est bien vous ? Oui, merci. On ne se connaît pas, vous êtes nouvelle ? Non, mais je ne suis pas là souvent. Oh. Merci. Moi, c'était mieux enchanté. Saffron. Saffron. Oh, mon Dieu ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Où est-il ? Où est-il ? Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Ma sa fille ! Oui, maman. Tu te souviens de mon amie Lou Rosen ? Eh bien, figure-toi qu'il est le distributeur exclusif de ce nouvel antioxydant ayurvédique. C'est une brève dette. Il fait des pubs à la télé, tout et tout. Cette ancienne plante chinoise fait littéralement fondre les kilos. Encore un produit miracle ? Je préfère la vraie nourriture. Il assure que c'est totalement naturel, mais également excellent pour la santé. Je vais t'en acheter pour t'aider à garder la ligne tant qu'il en est encore temps. Ah oui ? J'ai perdu Herb quand j'ai commencé à prendre du poids. Je voudrais t'épargner ce genre de déconvenue. Tu as perdu Herb parce que c'était un coureur et que tu ne te donnais pas assez à lui. Encore heureux qu'il avait de l'argent. Bon, en tout cas, tu fais comme tu veux, mais tu ne pourras pas dire que je ne t'aurais pas prévenu le jour où Fred... ça en ira, hein ? Merci pour cette mise en garde. De rien. Mais il est heureux comme un coq en pâte. Fred ne veut pas s'en aller. Les poches tomates, les poches tomates, faites vos plaisir, monsieur d'art. Les poches tomates. Hey, papa. La verrière ajoute une plus-value non négligeable. Ouais, mais l'impasse est un point faible. Je ne suis pas disponible, laissez-moi un message, merci. Ça te dirait de commander chez Herbs ? On peut prendre des hamburgers, ils sont excellents. Hum ? Je ne suis pas disponible. 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 Saffron, Saffron Nelson, pourriez-vous me signer un autographe ? J'adore vos films, j'adore vos articles, ils sont si juste, tellement vrais. Merci. Bien, Jennifer, ça va être à toi. Saffron, quelle joie de te voir. Écoute, ne le prends pas mal, mais j'ai dit à ton agent que ça n'irait pas pour ce rôle, mais il n'a pas réussi à te joindre. Ah oui, je n'étais pas là. Je suis désolée, mais nous cherchons quelqu'un un peu plus, comment dire, quelqu'un d'un peu moins connu. Plus jeune ? Plus jeune peut-être, mais surtout une nouvelle tête. Il n'y a pas un gros budget pour le rôle, j'en ai parlé à Eric et c'est... Je me fiche du budget, j'adore ce rôle. Je veux passer l'audition, même si le cachet est nul, je ferai tout pour avoir ce rôle. D'accord. Plus jeune alors ? Plus frais, quoi ? Frais et jeune. Je vois. Désolée, j'ai été contente de te voir. Jennifer, tu peux venir ? J'ai été contente de te voir. Le type débarque Et là, il découvre tout ce chantier En fait, toute la famille avait emménagé dans son bureau En pensant qu'elle était chez elle Excuse-moi Oui, chérie ? J'aurais vraiment apprécié que tu me rappelles Figure-toi que j'ai trouvé des crabes bleus au marché Une vraie merveille J'en ai fait des mousses, tu vas voir Tu vas devenir dingue Mais tu te souviens que je suis en déplacement aujourd'hui Tu prendras deux bouteilles de chapelier en rentrant Il n'est pas trop fricté Et essaie d'être là pour huit heures Bisous Bisous Oh, tu as... Tu as de la sauce, là Voilà Merci De rien Est-ce que tu sens bien le goût du crabe ? Très bien, c'est excellent Parce que la plupart du temps dans les restaurants On te sert du crabe en boîte Ça n'a aucun goût Salut, toi Il pourrait peut-être rester dans sa cage Pendant les repas qu'on ait une minute à nous Il préfère être avec nous Hein, Bas ? Ça, c'est un bon garçon J'ai parfois la sensation que ma cuisine ne t'intéresse pas beaucoup Tu sais quoi ? La vie ne tourne pas qu'autour de la nourriture C'est bon, ça, hein ? J'ai passé la journée à préparer ça pour toi Je t'en demande pas tant Rien ne t'oblige Tu peux faire des choses plus simples de temps en temps, non ? Comme quoi, un plateau télé ? Oui, oui, pourquoi pas Ce n'est pas un crime de manger comme ça de temps en temps Ça ne m'arrivera jamais ici Enfin, quelle femme peut servir ça à sa famille ? Une femme qui a une vie, par exemple Ça a quel goût ? C'est bon, c'est pas trop salé, pas trop épicé ? Tu comprends ? J'en ai assez d'entendre le même refrain tous les soirs On ne pourrait pas avoir d'autres sujets de conversation J'en reviens pas comment tu as changé J'ai déjà essayé de t'en parler plusieurs fois Trouve quelque chose à faire de ta vie J'ai déjà trouvé Imagine-moi Sur un plateau de télévision Oh non, pas encore Face à un million de gens Qui attendent avec impatience devant leur poste Que je leur dévoile ma prochaine recette Mais peux-tu le comprendre ? C'est ça Ma vie Tu n'as presque rien à valer ? Tu prendras bien un petit peu de dessert Il doit te rester un peu de place, non ? Allez mon chou, ouvre la bouche Tu connais le secret pour de bonnes profitrolles Il faut congeler la pâte avant de la travailler Oh chérie Il faut qu'elle soit bien ferme Écoute, j'ai eu une dure journée Donc il te faut du sucre Le cacao est bon pour le corps et l'esprit J'aurais aussi pu te faire une tarte aux cerises Mais il n'a rien tel que la crème au chocolat et la vanille Le chaud et le froid Le feu et la glace Dis-moi que tu me désires Oh, ça suffit maintenant Et arrête avec cette bouffe C'est une obsession chez toi Je vais me coucher Pas besoin d'être brutale Je comprends quand on parle Merci pour l'hamburger Dîner au gourmand vendredi, Béka Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce qu'il a commandé ? Des moules frites. Tu ne savais pas qu'il venait ici avec des collègues ? Je ne savais pas qu'il les faisait manger. Quelle ordure ! Quand je les en prépare, ils ne les aiment pas. Je fais tout ce que je peux pour le rendre heureux, mais on dirait que ce n'est jamais assez. Bon. Malgré les nombreux efforts culinaires que nous pouvons faire, on peut malgré tout souffrir d'un manque de reconnaissance. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous propose de laisser parler vos sentiments. La cuisine est l'endroit idéal pour ce faire. Toutes ces gâteries, ces attentions, ces efforts pour un peu de gratitude, pour un peu de reconnaissance. Mais voilà qu'au lieu de ça, M. saute sur la première greluche qui passe. Des moules frites. Sa moule, elle ne doit pas être fraîche. Elle a tellement dû se faire farcir. Reste avec ta bouffeuse d'hamburgers. Mais cela voudrait dire que nous devrions nous résoudre à réduire notre niveau d'exigence. Hors de question. Parce que la cuisine est un art à part entière, messieurs, dames, et qu'un véritable artiste ne se laisse jamais faire. C'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Je me suis dit que pour fêter notre première année, on pouvait bien sortir l'argenterie. J'avais envie que tout soit parfait. Ça lait, cette table et cette cuisine sont comme ceux des magazines. Je ne parlais pas de la cuisine, mais du repas. Il l'est. Tu as fait mon plat préféré. C'est délicieux. Quand j'ai vu ces belles perdries, j'ai tout de suite eu envie de les acheter. Il n'y en a pas tous les jours des comme ça. J'ai quand même hésité à faire une viande. Je me suis dit, Fred aura peut-être déjà englouti un hamburger au déjeuner. Alors pourquoi pas des moules frites plutôt. C'est bon aussi. Ce midi, on s'est fait livrer des repas traiteurs, c'est très correct. Mais en consultant mon journal de cuisine, j'ai réalisé que sur les cinq fois où je t'ai préparé une paire de rie farcie, il y en a trois où tu n'as pas pu l'apprécier à sa geste valeur. Ah bon ? Non, car c'est un plat qui doit être dégusté dès sa sortie du four et pour qu'il libère toutes ses saveurs, sa force. Mais ces fois-là, nous avions tardé, tu te souviens ? Écoute, Amy, s'il s'agit de moi et de mon manque de reconnaissance, j'en suis désolé. Mais le travail me prend beaucoup. Oui, tu es très pris par ton travail, tu as des objectifs à remplir et de nouvelles conquêtes à mettre en place. Je ne te suis pas. Où tu veux en venir ? Donc, pour le repas, je me suis dit non. N'en fais pas trop pour une fois. Laisse le vin te guider vers ce qui accompagnera le mieux. Ce petit oiseau. Où est Sébastien ? Sébastien ? What ? Où est-il ? Où est Sébastien ? Où est Sébastien ? Où est Sébastien ? Chère Madame Nelson, je suis désolée de vous annoncer que votre histoire ne nous correspond pas. Peut-être pourrait-elle intéresser Light Mike. Bien à vous, Alice Patrick. Chère Alice, désolée d'apprendre que vous n'êtes pas à s'intéresser. Saffron, c'est Amy. Saffron, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à s'intéresser. Oh, pas ce soir, moi non plus, j'ai aussi des choses à faire. La semaine prochaine, peut-être ? Non plus, désolée. On essaiera une autre fois, alors. Merci pour le dessert l'autre soir. Vous aimez les profiteroles ? Oui, c'était vraiment délicieux. Oh, vous avez aimé le chaud et le froid réunis ? Oui, c'était excellent. Vous aimez l'odeur des pâtisseries sortant du four ? Excusez-moi d'insister, mais... Il y a quand même quelque chose qui me tracasse au sujet de votre voisine. Vous m'avez dit qu'elle vivait recluse. Mais alors, comment une personne si isolée peut-elle donner autant de conseils sur le sexe ? Je l'ignore. Elle avait peut-être un amant. Un seul suffit. Peut-être. Avez-vous déjà vu un de ces films ? Je ne m'en souviens pas, en tout cas à moi. La chose qui m'intéresse, c'est la cuisine. Allez-y, goûtez-le. C'est gentil, mais je suis plutôt du genre viande-pomme de terre. Raison de plus pour y goûter. J'aimerais, mais j'ai un problème de clapet, ici. Je ne peux pas manger quelque chose comme ça, ça me... D'ailleurs, j'ai les cachets à prendre contre ça. Vous savez, on dit souvent que l'extrait de vanille n'est pas assez pur, mais je ne suis pas d'accord. Et vous, vous avez quelqu'un dans votre vie ? Non. Personne. Alors là, je ne comprends pas. Non, 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 ça me dépasse. J'ai quitté le dernier. Désormais, je suis libre. Parfois, vous êtes tellement égarés que vous ne savez plus ce qui est réellement bon pour vous. Mais lorsque nouvelles chances sont raisantes, il faut savoir la saisir. Un poisson en croûte à la sauce au beurre citronné n'est pas aussi intimidant qu'il n'en a l'air. Cette succulente recette, les racontes sûres, elle veut dire. Je l'ai préparée pour toi, avec affection. Puis-je vous suggérer un poisson en croûte avec sa sauce au beurre citronné ? Je viens de rénover ma cuisine. Alors j'en profite. C'est gentil d'avoir pensé à moi. J'ai déjà dîné ce soir. Eh bien, vous le mangerez plus tard. Non, non, merci. C'est très gentil. Vous allez me trouver insistante, mais je perds toute humilité lorsqu'il s'agit de nourriture. Vous vivez toute seule ? Oui. Quand j'ai compris qui vous étiez, ça m'a vraiment fait tout drôle. Ça m'a replongée en enfance. Oui, avec cette émission. Elle était drôle, dommage que ces idiots de producteurs les supprimaient. Je la regardais tous les soirs après le dîner. Vous faisiez partie de la famille. Merci beaucoup, je suis flattée. Mais j'ai beaucoup de travail, je dois m'y remettre. En croûte veut dire que le poisson est dans une pâte feuilletée. Et là, je vous ai mis une limande. Un plat en croûte, je sais très bien ce que c'est. Oh bien sûr, vous êtes si raffinée. J'espère que ça vous plaira. Je l'ai préparé spécialement pour vous. Vous êtes si maigre. Moi, je dois perdre du poids, je devrais faire 5 kilos de moins pour ma taille. Tandis que vous, vous êtes toujours aussi belle, saffron. C'est vraiment très gentil. Merci, mais j'ai déjà dîné et... Ça me ferait tellement plaisir que vous y goûtiez maintenant. Tant que la sauce est encore chaude et assez acidulée pour produire tous, en effet. Allez. Cette cuisine a coûté une fortune, je veux savoir si ça valait la peine. D'accord, c'est l'autre andouille qui l'a payée, mais quand même... C'est délicieux. C'est vrai ? Vous êtes sérieuse ? Mais je dois vraiment retourner et travailler. Comme je suis heureuse que nous soyons aux voisines. Vous me direz si vous avez aimé la crème, mangez-la vite, surtout, avant qu'elle ne perde sa saveur. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. J'ai toujours eu une préférence pour l'huile de truffe noire de France, c'est la meilleure. Les truffes ont un effet positif sur la libido car elles sont très riches. Ce plat est vraiment une eau de la viande. Fred disait souvent que l'homme ne s'était pas hissé en haut de la chaîne alimentaire pour finir végétarien. Mais qui a dit que les végétariens ne laissaient pas pour autant leur instinct animal s'exprimer ? C'est l'appartement 301, j'ai une surprise pour vous. C'est pas vrai. Je ne vous dérange pas, j'espère. Eh bien, je suis en train d'écrire. Comment cuisiner ici ? Vous étiez géniale dans ce film, avec votre jambe dans le plâtre la moitié du temps. Je me suis réellement cassée la jambe pendant le tournage. Waouh ! J'espère qu'ils vous ont dédommagé. Il faudrait demander à ma mère, c'est elle qui gérerait tout ça. C'est pour moi ? C'est du carré d'agneau avec un ragoût de truffe. Je l'ai fait spécialement pour vous. Écoutez, c'est vraiment très gentil à vous. Mais je ne mange pas autant. Je le vois bien, mais vous savez que les protéines sont essentielles pour une bonne libido. Une étude a montré que les femmes qui ne mangeaient pas assez de viande rouge avaient de plus petits orgasmes. Je ne mange pas de viande. Ça se voit, mais vous n'avez pas encore goûté à ma viande. Salut, c'est Eric. Écoute, ça n'ira pas pour le rôle, mais je suis sûr que tu as des chances pour celui de la mère. On en reparle. Évidemment. La première des choses à faire en se réveillant, c'est de se faire sauter. Je suis d'accord. J'adore vos articles. J'essaie de faire en sorte que les femmes se sentent jeunes et importantes. Ce n'est pas l'image qu'on leur envoie. Vous qui parlez de sexe, je suis étonnée que vous ne mangez pas de viande. Vraiment. La moitié de l'Inde est végétarienne et ils n'ont pas de problème pour se reproduire. Mais aime-t-il vraiment le sexe ? Fred adorait la viande. Il l'a préférée à moi, apparemment. Et regardez cet agneau, c'est comme s'il était né dans cette sauce. Goûtez-en un bout. Excusez-moi. On meurt quand on ne mange rien. Saffi, fais attention à tes lignes. Tu dois faire attention. Saffi, il faut encore que tu perdes du poids et au lieu de ça, tu ne fais que grignoter. Tu dois faire attention à ce que tu manges. Non, mais c'est bon, voyons. Est-ce que tu te rends compte de tout ce que j'ai sacrifié pour toi pour que tu fasses carrière ? Carrière. Je t'aime, voyons. Jack, comment tu vas ? Super soirée, Bob. Charles. Bob ! Alors voilà, mademoiselle Saffron. Encore plus belle qu'en photo. Non, merci. Non, dommage. C'est aphrodisiaque. Jack est à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dirais d'aller un peu la stiquer ? Et si on allait parler de toi, petit ange ? Petit ange, petit ange. Comment ça va avec Fred ? Jusqu'ici, aucun homme avec toi n'a réussi à tenir plus de six mois. Serais-tu en train de battre un record ? Sache pour ton information que Fred est totalement dingue de moi. C'est merveilleux. Tu as retrouvé un emploi ? Je prépare mon émission de cuisine. Tu ne devineras jamais qui est ma nouvelle voisine l'appartement juste en face du mien ? Est-ce que tu te souviens de Saffron, Nelson ? Ses ans d'amour, le rire silencieux. Twilight Pearl. Elle était si jolie, tu l'adorais. Tu regardais toutes ses émissions. Vous avez fait connaissance ? Oui, ça, je l'y prépare à manger. Tu pourras me la présenter. Tu sais comment sont les célébrités. Elles veulent rester discrètes. Il faut savoir être respectueux et attendre le bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Je sais. Une brouillabesse. Qui es-tu, ingrédient mystère ? Ah, je suis introvertie et j'ai du mal à supporter le stress. Mais dégustez-moi et vous grimperz vite au rideau. Qui suis-je ? Félicitations. Félicitations. Essentiel autant en cuisine qu'en amour. Les huîtres et le sec sont une chose en commun. Ils sont tous les deux si délicieux que l'on ferme les yeux sur le bazar qu'ils laissent. C'est ouvert. Je sais que vous êtes occupés, je ne fais que passer. J'imagine ce que ça doit être entre les lectures, les auditions, la pression. Mais le plus dur, c'est de ne parler à personne. C'est vraiment dur. Il vous a quitté ? Je l'ai quitté. Comment peut-on être à ce point insensible aux besoins des autres quand on a un tel manque d'affection ? C'est courant, croyez-moi. C'est si difficile d'être seule. Vous, vous avez de la chance. Vous avez choisi ce que vous vouliez faire. Ça marche. Bien sûr, tout le monde se bouscule à ma porte pour m'embaucher. Vous n'avez pas remarqué ? Vous n'oublierez pas de me dire ce que vous avez pensé de ma bouillabaisse. Je sais que vous aimez les huîtres. J'ai eu l'idée de vous en préparer après avoir gardé Twilight, Pearl. Vous y êtes merveilleuse. Je n'ai pas réellement mangé cette huître. C'est vrai ? C'est vrai ? J'ai ce bon goûter. Je le laisse là. de marm customer de la ch Francisco ? ? ? ? Desculpa, Ne me revois pas à mes livres de cuisine, sa fille. Ça va être au soir. Vous ne savez pas ce que vous perdez? Je le laisse devant la porte. Allez, je sais que vous êtes là. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis désolée. Pourquoi? Montrez-moi ça. C'est comme ça que vous me remerciez? Je suis vraiment désolée, mais il m'est impossible d'avaler tout ça. C'est ce qu'on va voir! Entrez là-dedans! Asseyez-vous! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît quoi? J'ai préparé tout ça pour vous, alors il faut manger. Je n'y peux pas. Si, si, si. Vous ne voulez pas me rejeter, vous aussi. Comment sais-vous mépriser ma nourriture? C'est mon corps qui rejette la nourriture. Vous n'êtes qu'une sale petite snob! Ce sont mes créations, mes créations à moi! Alors vous allez mieux manger que ça. Ça suffit, ça suffit! Lâchez-moi! Vous voulez voir ce que c'est le rejet? Vous vouliez être proche de moi, et bien vous l'êtes maintenant. Vous alliez être aux premières loges. Normalement, je fais couler de l'eau pour que personne n'entende, mais... C'est pas la peine aujourd'hui. Il n'y a que vous et moi. Et nous sommes amis maintenant. Alors je peux y aller. J'enfonce mes doigts dans ma gorgée. Je les fais entrer et sortir. Souvent, je les entoure de béliers toilettes. Comme ça, je vomis sur ce putain de papier. Une fois, j'ai utilisé une cuillère en plastique, de peur d'en avaler. C'est pas ta nourriture, Amy. Ce n'est pas ta nourriture, Amy. C'est pas le goût. Qu'est-ce que c'est ? C'est un vice qui est en train de moi et qui ne veut plus en sortir. Tu dois manger quelque chose, sinon tu risques de mourir. Comment nourrir un corps qui n'accepte pas de l'être ? Tout ce que je voudrais, c'est disparaître. Tu es toujours aussi belle. Je voulais tellement sortir de là. Mais quand j'ai eu l'âge de pouvoir le faire, je me suis rendue compte à quoi j'allais me heurter. Ils avaient tous besoin de moi. Ils se sont tous nourris de moi. Même mon propre père. Je l'ai supporté pendant au moins vingt ans. Si ça n'avait pas été moi, il aurait fini en prison. Je suis désolée. Moi qui croyais que mon père était un pauvre type. Sophie, qu'est-ce que je peux faire ? Être quelqu'un qui n'attend vraiment rien de moi. Tu y arriverais. J'ai vraiment besoin d'être seule. Donne-moi juste une autre chance de te nourrir. De cuisiner avec amour. C'est vraiment une chose que tu ne vois pas à toi. Quoi ? La limite. Là où il faut s'arrêter. Laisse-moi te faire quelque chose de simple. Une soupe. T'es là qu'elle s'arrête. T'es là. C'est parti. C'est ouvert. Comme tu es jolie. J'ai craigné que tu ne viennes pas. Tu pourrais m'aider pour mon audition. J'adorerais. Assieds-toi. Je t'ai fait un bouillon au gingembre et coriandre. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que ça te plaît ? Le gingembre va faire du bien à ton estomac. Ce n'est pas trop épicé. J'essayais de ne pas en mettre trop. Non, non. C'est juste que... Je n'ai pas vraiment le cœur à ça. C'était bien. Tu n'as rien mangé. J'ai fait une tarte au fromage et tomates. Non, non. Merci. Est-ce que ça t'ennuie si je fume ? Oh non, pas de souci. J'ai fini moi aussi. Un cendrier. Et si on faisait cette scène, d'accord ? Alors, toi, tu es Nicole. D'accord. Et ne te sens pas obligée de jouer. Tu peux simplement lire le texte. D'accord. Vous disiez qu'il faut suivre son instinct, écouter son côté animal. Mais si j'étais un animal, quel serais-je ? Je ne sais pas. Un cheval ? Voyons, Dr. Mann, vous me connaissez mieux que ça. Un boa constrictor ? Bien vu, mais trop physique, trop d'efforts et pas assez de stratégie. Un scorpion. Trop facile. Il pique son partenaire. Une évidence pour la brigade des mœurs arachnides. Une lanceuse de toile. Qu'est-ce que c'est ? Une araignée qui lance sa toile sur sa proie, lui injecte son venin et la dévore. Heureuse de constater que ce jeu t'amuse, Nicole. Que diriez-vous de passer le week-end chez moi à la montagne ? Non, c'est gentil, non. Docteur patient. Le devoir de réserve, je sais. Pourtant, j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Je comprends. Mais il est dangereux de mélanger le professionnel et le privé. Oh, c'était mauvais. Non, tu étais parfaite. Est-ce que tu veux bien qu'on la refasse ? Oui. D'accord. Vous disiez qu'il faut suivre son instinct et écouter son côté animal. Une lanceuse de toile. Tu te rends compte de ces dialogues. Ok, un boa constrictor. C'est moi, sa froide. Tu es douée. Prête ? Je vais la faire plus réservée. Réservée ? C'est ok pour toi ? Alors, action. Vous disiez qu'il faut suivre son instinct et écouter son côté animal. Mais si j'étais un animal, lequel serais-je ? Un cheval. Un étalon. Wow. Qui réellement parle comme ça ? Sérieusement, qui parle comme ça ? C'est une araignée qui lance à toile. Que diriez-vous de passer le week-end chez moi à la montagne ? Non, non. Docteur Passion. Le devoir de réserve, je sais. Pourtant, j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Je comprends. Mais il est dangereux de mélanger le professionnel et le privé. Incroyable. C'était si juste. J'ai été prise par le jeu. Non, vraiment, tu sais quoi ? J'ai été abominable. Non. Mais si. C'était... C'était géant. Je suis impressionnée par tout ce que tu fais. Merci. À mon avis, tu auras le rôle, sa fille, je le sens. Non. Pas face à toutes ces Starlettes. Ce sont elles, maintenant, qui sont en haut de l'affiche. Elles qui le veulent produire. Ce n'est pas ce qu'a dit ton agent. Il a dit qu'il te voulait toi. Toi. Il faut que j'aille me coucher. Merci beaucoup. On peut refaire une lecture demain. Je peux même t'accompagner si tu veux. D'accord. D'accord. Oh, attends. Je suis allée sur YouTube et j'ai trouvé quelque chose pour toi. Je me suis dit que ça te ferait plaisir. Merci. Bonjour, je m'appelle Saffron Nelson et j'ai 9 ans. Bonjour, Saffron. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Je vais vous chanter un vieux classique du répertoire. Eh bien, nous t'écoutons. Now, don't you listen, honey, while I say How could you tell me that you're going away Don't say that we must part Don't break my aching heart You know I've loved you truly many years Loved you night and day How could you leave me? Can't you see my tears? Listen while I say After you're gone Left me crying After you're gone There's no time Ça va bien se passer C'est ton tour Ils ont raison Sois juste toi-même Crois-moi La vraie Saffron Ne plairait pas vraiment A tous ces producteurs Bonne chance Je savais qu'on te trouverait quelque chose Tu seras parfaite dans ce rôle Allez, vas-y Merci Ok, quand tu voudras, Saffron Je suis Saffron Nelson De l'agence Talents Illimité Et je me présente pour le rôle du docteur Mann Bonjour, Saffron Je suis désolée Je ne vois rien d'ici Je te reconnais, t'es inoubliable Et toujours aussi jolie Je te cherche toujours, tu sais Ça va, tout va bien Quel effet ça te fait de te savoir aussi irrésistible, hein, ma jolie ? T'inquiète pas Tu sais bien que ta mère me fait confiance C'est pour ça qu'elle t'a confiée à moi Parce que c'est ce que Bob attend de toi Tu vas devenir une grande star Aucune autre ne pourra rivaliser Parce que tu es une star de cinéma Ah, voilà pourquoi Alors, tu vois Parfaitement, oui Saffron Ça va Non Non Ça va Qu'est-ce qu'il y a ? Ta phone ? Qu'est-ce qu'il y a ? Sa femme ! Sa fille ? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, sa fille. Tu ne peux pas me dire maintenant que j'ai eu tort. Sous-titrage Société Radio-Canada Saffron ? Saffron ? Zaffy ? Saffron, est-ce que ça va ? Oui, je me suis juste endormie. Tu es si gentille. Tu te montres aussi prévenante avec tout le monde ? Ou seulement avec moi ? Seulement avec toi. Je ne sais pas quoi faire pour t'aider. Il y a bien une chose que tu pourrais faire pour m'aider. Une que tu fais parfaitement. Ta spécialité. Alors je t'aimerai pour toujours. Et tu m'auras pour toi à jamais. Allonge-toi près de moi. Est-ce que ça va ? Oui, je me sens mieux. C'est agréable. C'est vraiment merveilleux. Embrasse-moi. C'est si bon. Laisse-toi aller au plaisir. Je veux que tu te laisses aller. Tu es d'accord ? Je le suis. C'est parfait. Voilà comme ça. Est-ce que tu veux m'aider ? Oui, mon amour. Oui, mon amour. Est-ce que tu veux m'aider ? Aide-moi à faire quelque chose. C'est pour toi. Un souvenir de moi. Je t'ai toujours aimé, sa fille. Je t'ai toujours aimé. Merci. Merci. Pensez-vous qu'elle était déprimée à cause de son travail ? Vous avez entendu ma question ? Qui ne l'est pas ces temps-ci. Mais comment peut-on s'envoler juste comme ça, si c'est bien ce qu'elle a fait ? Elle était d'humeur changeante, vous savez. Comme toutes les actrices. J'ai une surprise pour vous. Vous qui êtes amateurs de viande. Vous vexeriez la chef si vous refusiez d'égoutter. Il ne faut pas gâcher ma dernière part. Vous n'oublierez pas d'ici tôt. C'est sans doute mon meilleur plat. Alors ça, ça c'est vraiment de la grande cuisine. Mais vous savez, ce qui est bizarre, c'est qu'en faisant ma petite enquête, je n'ai trouvé aucune trace de votre émission culinaire. Vous savez, je tiens à ma vie privée. J'ai vu ce que ça avait fait à Saffron. Rien n'est vraiment privé de nos jours. L'émission sera bientôt diffusée. La chaîne ne veut encore rien dévoiler. Et qu'avez-vous à dire là-dessus ? Est-ce que cette plume vous dit quelque chose ? Non, je ne suis pas experte en oiseaux. C'est celle d'un Africain gris comme celui de votre ex-fiancée. J'ai vu le rapport de police. J'y ai lu une déclaration très intrigante. Vous pensiez vraiment qu'on ne l'interrogerait pas ? Cet oiseau ne s'est pas envolé en fait, n'est-ce pas ? Fred est fâché parce qu'il a mis l'appartement à mon nom. Mais il n'a pas pu inventer ça. Inventer quoi ? Que vous lui avez fait manger son oiseau. Son perroquet s'est envolé, comme Saffron. Je ne vois pas le rapport avec ma voisine disparue. À ce stade, je ne le vois pas non plus. Mais j'ai bien l'intention de le découvrir. Les gens ne se volatilisent pas comme ça. Eh bien, je n'ai rien à cacher. Revenez avec Amanda. Je vais essayer d'écrire. Je m'en vais essayer d'oublier en la voiture pour moi. Réalisé par le reste de la voiture. Générique ... ... ... S'il n'avait pas ce problème de clé paix, je vous aurais bien fait un dessert. Parce que j'ai autre chose que du soufflé. Cuisiner doit vous donner la sensation d'être aimé. Que lorsqu'on a l'amour, on a tout l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 How I miss you Even though you are easy Take me with you I've got the universe 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 Sous-titrage FR ?